Pour l'école LEDAC, l'école de Versailles, j'appelle Vincent Niclot. C'est un juriste en droit social qui a arrêté ce travail en association et repris le chemin de l'école d'avocats. Il m'a confié qu'il avait une passion pour la prestidigitation. Je pense que beaucoup d'avocats l'en vivent pour pouvoir sortir quelques atouts de ces larges manches. Il va vous parler d'un problème délicat. On a tous en tête cette photo du petit Alan, mort sur une plage de Turquie, qui a réveillé nos consciences, mais est-ce que ça respecte la lignité de cet enfant ? Il nous interroge. En 1857, Baudelaire publiait parmi les fleurs du mal un poème bouleversant sur la mort et qui commençait ainsi. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les membres du jury, mesdames, messieurs, le 2 septembre 2015, la photographie d'un enfant de 3 ans retrouvé mort sur une plage envahie dans un fracas terrible les écrans et les journaux du monde entier. Le matin même, la photographe Nilufer Demir, se promenant sur la plage de Bodrum, en Turquie, apercevait deux enfants inanimés. En les photographiant, nous dit-elle, j'ai simplement voulu refléter le drame de ces gens. Ces gens sont des migrants quittant la Syrie pour faire les massacres perpétrés par Daesh, rejoignant l'île grecque de Kos, porte d'entrée vers l'Europe ou le reste du monde. Ces enfants sont deux frères, partis en mer la veille au soir sur une embarcation fragile avec leurs parents. A quoi pensaient-ils donc, ces deux êtres perdus, transis de froid, tremblants de peur, blottis contre leur mère ? Avaient-elles encore la force ce soir-là de les réchauffer par quelques mots ? Se pouvaient-ils que le regard de ces enfants brillât encore au nom d'une espérance qui n'avait pas de visage ? D'un d'eux s'appelait Alan Kurdi. De lui, nous ne savons rien, mais nous connaissons tous cette image montrant son corps sans vie, le visage à moitié enfoui dans le sable. Cet enfant mort et qui semble dormir dans ses vêtements trempés, cet enfant mort dont les flots ont rejeté le corps trop léger sur le rivage, cet enfant mort qui appelait à lui le recueillement profond qui seul s'ayait à cette triste et sombre découverte. Nous l'avons photographié. Cette photographie fit un vacarme étourdissant cette image et ce bruit furent des violations inacceptables du respect que nous devions à cet enfant mort. Pourtant, l'intention originelle était bonne. Le paradoxe est saisissant par cette photo, nous avons porté atteinte aux droits de l'homme au nom de leur défense. Comprendre ce paradoxe suppose tout à la fois d'entendre l'atteinte à la dignité et d'interroger notre acception des droits de l'homme. La dignité, notion qui irrigue, qui ensemence tous les droits de l'homme, qui est au cœur des grands textes des internationaux et européens et qui s'incarne dans le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un moyen ou comme un objet. Elle est la limite au-delà de laquelle l'atteinte à un homme seul blesse l'humanité entière. S'agissant de la mort, la loi française est limpide, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. Parce qu'il y a des images qui abîment, la Cour de cassation a précisé les limites de la représentation de la mort. En 2000, la publication d'une photographie représentant une personne assassinée gisant sur la chaussée est une atteinte à sa dignité. En 2010, la publication d'une photographie est contraire à la dignité humaine, la publication sans autorisation d'une photographie dénotant une recherche de sensationnel. Or, cette photo est le cliché même du sensationnalisme, l'évocation de l'orphelin, la faiblesse de l'enfant face à l'immensité de la mer, le froid suggéré par les vêtements trempés et la fraîcheur de l'aube, le contraste enfin entre le jour qui se lève et la mort qui achève. Ainsi, tous les critères évoqués par la Cour de cassation, absence d'autorisation, représentation du corps gisant sur la chaussée, recherche de sensationnel se retrouve sur la photographie d'Alain Curdie. Le droit à l'information a été mis en avant par tous ceux qui l'ont publié ou relayé. Cette explication est un écueil. D'abord parce que cette photo n'informe pas que nous dit-elle en effet des douleurs et des difficultés de l'immigration que nous ne sachions déjà. Ensuite, parce qu'elle n'illustre même pas. Comme l'a souligné Marc Bonan, c'est une photo tronquée car elle parle des victimes mais ne dit rien des bourreaux. Ainsi, elle incite non pas à la responsabilité mais à la culpabilité, troublant les consciences au lieu de clarifier les pensées. En un mot, ce n'est pas une photo qui est claire mais une photo qui assombrit. Elle est donc une atteinte aussi manifeste inadmissible à la dignité de cet enfant mort noyé. Pourtant, loin d'être unanimement condamné, cette photographie est publiée dans tous les médias du monde. La violation des droits est ici éclipsée par la dénonciation des drames. Que pouvons-nous nous en déduire ? Dans notre acception de l'homme et dans notre appréhension du droit, la photographie en cause témoigne de deux dérives que sont la dévaluation du sacré et le primat de l'émotion. Le sacré, c'est étymologiquement ce qui est séparé, ce sur quoi il est impossible de porter la main sans détruire. La mort et le sacré ont partie liées la façon dont une société accompagne ses défunts, réfère à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Or, aujourd'hui, la place de la mort subit une double évolution. Elle est toujours plus représentée tout en étant simultanément de plus en plus occultée dans sa réalité même. Ces deux mouvements entraînent une mise à distance de la mort avec à terme une perte de sa dimension sacrée et nous devenons capables de mettre en scène la mort d'un enfant de trois ans. Nous abaissons alors notre acception de l'homme parce que nous ne pouvons pas toucher à la mort sans abîmer dans le même mouvement ce qui fait l'essence de notre nature humaine. L'atteinte à la dignité d'Alan Kurdi doit nous remémorer que nous ne pouvons pas défendre les droits de l'homme si nous n'avons pas d'abord une haute vision de l'être humain. nous ne pouvons pas les défendre non plus si nous n'avons pas également une haute vision du droit. L'accent désastreux mis sur l'émotion par le poids d'une image doit ici nous le rappeler. Observons après coup combien la soi-disant utilité de cette photo était illusoire. Qu'a-t-elle suscité sinon une vague d'indignation et des effets d'annonce ? Puis le saisissement est passé le tourbillon médiatique a poursuivi sa route et aujourd'hui les frontières ouvertes se referment et le droit s'amenuise. Roland Barthes disait avec regret que l'image a toujours le dernier mot parce qu'elle confisque la pensée. Gardons à l'esprit que l'émotion est la forme dégradée de la réflexion et de la politique c'est la colère qui fut inutile hier sur la question des migrants c'est la peur qui s'avère dangereuse aujourd'hui sur la question du terrorisme. N'oublions jamais que les droits de l'homme sont à l'origine le triomphe de la raison. Les défendre présuppose de ne les considérer jamais comme un acquis immuable mais comme un ensemble de valeurs perpétuellement menacées veiller sur ces valeurs nous impose d'abord d'être toujours vigilants sur la définition que nous en avons. Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les membres du jury Mesdames, Messieurs Les droits de l'homme sont une chose infiniment belle mais la beauté est une chose infiniment fragile. Il s'appelait Alan Kurdi mort pour avoir fui la mort il est aujourd'hui enterré chez lui à Cobané nous invoquons sans cesse les droits de l'homme mais nous n'avons pas su respecter la dignité de cet enfant de trois ans et je ne peux m'empêcher de me demander s'il revenait du fond de la mort s'asseoir à mes côtés que pourrais-je lui dire voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse les morts les pauvres morts ont de grandes douleurs. applaudissements Merci. Merci.